Musique Les scodans supervisent l'opération de démolition des constructions qui se trouvent entre la cité Gadaï et la plage de Guedjewaï. Musique Une surprise désagréable pour les propriétaires, ce fut alors le sauve-qui-peut. On ne nous a pas avertis, je viens d'appeler le propriétaire de la maison et en attendant je suis en train de faire sortir les bagages. Ce n'est pas du tout normal. Plus de 250 maisons seront réduites au néant. Les propriétaires qui déclarent avoir agi dans la plus grande légalité sont dans tous leurs états. Nous détenons les documents qui nous permettent de construire. Ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Ce ne sont pas des terrains qu'on nous a bazardés comme ça. Nous les avons acquis à coût de millions. 4 millions. Interpellés sur l'opération de démolition, l'adjudant-chef de la gendarmerie nous rétorque hors de notre micro qu'ils sont là que pour exécuter des ordres et pas plus. La société Technologie 2000 qui avait porté l'affaire devant les tribunaux et qui au finish a obtenu gain de cause revient sur les faits. Ils devaient abriter la deuxième tranche de la cité Gardaï. La première tranche, ce sont les maisons que vous voyez là, les maisons à tuiles. Donc ces terrains ont été occupés illégalement et vendus, morcelés par des gens, des individus reconnus, des terrains qui sont valorisés à 15 millions, qu'ils achètent à moins de 2 millions. C'est qu'ils aiment la facilité.